Bonjour, je m'appelle Eva Phyllis, je viens de créer mon entreprise, j'ai co-fondé un site de crowdfunding qui va être dédié aux créateurs de mode, pour leur permettre de développer des collections ou même d'organiser des événements dans la mode via du financement participatif. La plateforme s'appelle mypépite.com et sera en ligne en juin. Je voulais tout d'abord insister sur un point qui est à mon sens très important, c'est les incubateurs en France. Parce que je viens de finir mon master 2 à la sub de pub que j'ai fait dans une école de communication et de marketing, et j'ai eu la chance d'intégrer un incubateur créatif qui est à la gaieté lyrique, qui est financé par mon école. Et voilà, c'est un vrai coup de pouce pour lancer son entreprise. On bénéficie d'un accompagnement qui est total, de par les locaux qui sont mis à notre disposition, par un accompagnement juridique, comptable, et c'est forcément des notions qu'on n'a pas tous en main lorsqu'on crée son entreprise. Donc voilà, et malheureusement, c'est encore aujourd'hui réservé soit aux écoles privées, qui ont eux-mêmes des incubateurs, ou soit c'est à nous de financer un incubateur qui est très cher. Par exemple, Créatis, c'est 600 euros par mois par personne, et j'ai deux associés. Donc heureusement que c'est financé par mon école pendant un an. Et je voulais savoir si on ne pouvait pas envisager de mettre en place des incubateurs qui seraient publics et ouverts à tout le monde, pour permettre à tout le monde de bénéficier de cet accompagnement pour créer son entreprise. Deuxième point, vous parliez tout à l'heure des assises de l'entrepreneuriat que vous avez mené l'année dernière. Il me semble que vous aviez parlé de mettre en place un statut entrepreneur-étudiant, qui permettrait à l'étudiant de conserver son statut étudiant pendant les premières années, je ne sais pas exactement pendant combien de temps, de la création d'entreprise. Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité, si ça avait été mis en place, ou si ça allait l'être prochainement. Et dernier point, je finirai sur la peur de l'échec dont vous parliez. Je pense en effet que c'est un vrai problème en France. Il y a un manque de confiance, on a peur de se lancer, on n'a pas ce déclic qui nous fait aller vers l'aventure entrepreneuriale, qui est au passage très très enrichissante et excitante. Et voilà, je voulais faire passer un peu un message à tous les jeunes qui n'osent pas forcément se lancer en France, et leur dire qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer, mais il faut avoir peur de ne pas avoir essayé de réussir. — C'est ce qu'on essaye de faire aussi au niveau national. Sur d'abord le financement participatif, ce que tu as appelé le crowdfunding. Nous l'avons introduit. Et donc maintenant, cette formule financière est à la disposition de tous, avec des conditions qui sont fixées, des garanties qui sont apportées aux épargnants. Non, mais c'est quoi l'idée ? C'est de pouvoir, sur Internet, parce que ça se fait sur Internet, pouvoir financer un projet, que ce soit un projet d'ailleurs culturel, que ce soit un projet associatif, que ce soit un projet économique, et d'avoir ainsi les ressources nécessaires pour le faire. Donc ça, ce statut-là du financement participatif, il est maintenant présent en France. Ensuite, tu m'as parlé du statut d'étudiant créateur. L'idée, c'est très simple. C'est ce que j'ai annoncé aux assises de l'entrepreneuriat. C'est qu'un étudiant qui fonde son entreprise, qui va donc à un moment suspendre ses études, va pouvoir garder son statut étudiant. Je vais vérifier si c'est bien appliqué. Mais normalement, ça devrait l'être. Ça devait être mis en place. Et s'il a le moindre doute, je le lèverais. Enfin, sur les incubateurs, ça peut paraître compliqué. Finalement, c'est des accompagnateurs qui fournissent des locaux, qui fournissent un savoir-faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça relève ou des collectivités locales qui le font, ou des partenaires publics, ou d'initiatives privées souvent coûteuses. On peut demander aussi à la Banque publique d'investissement de s'investir dans cet accompagnement. Je crois qu'elle y est prête, parce que c'est très important que les premiers mois de l'entreprise puissent être accompagnés. En fait, en France, il est assez facile de créer son entreprise, mais il est assez facile, hélas, de la voir disparaître au bout de quelques mois. Donc c'est le taux de mortalité qui nous inquiète. Ce n'est pas le taux de natalité. On a une bonne natalité d'entreprise, mais hélas, on a un taux de mortalité très élevé. Donc il faut non pas simplement créer, mais développer, accompagner et réussir. Et merci pour ce que tu as dit sur cette culture qui doit être maintenant celle de la réussite, de la confiance. En France, il y a toujours une suspicion. On se dit « Mais pourquoi elle va créer son entreprise ? » Alors qu'on devrait se dire « Mais pourquoi elle n'a pas encore créé son entreprise ? » Et comment on peut l'aider ? Donc cette volonté de faire confiance, ça doit nous inspirer dans toutes nos initiatives, toutes nos procédures. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il ne faut pas non plus contrôler, parce que tout le monde ne peut pas se retrouver créateur d'entreprise. Ce serait d'ailleurs une illusion que de le prétendre, mais au moins d'avoir la possibilité de l'être. Juste un mot, M. le Président, pour compléter, mais s'agissant des incubateurs, des pépinières d'entreprise, il y a quand même une volonté de notre part de les développer, en particulier dans les quartiers politiques de la ville. Et je rappelle qu'on a réservé une enveloppe sur le programme d'investissement d'avenir de 600 millions d'euros pour développer de telles pépinières dans les quartiers sur les 6 ans à venir. Donc ça va être quand même une vraie priorité pour nous.